Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve à Yakamos pour faire un petit cercle acabanteux ce matin. Bienvenue avec nous, allez on y va ! Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en vlog à Istanbul. Vous avez trop aimé le premier, du coup je vous emmène avec moi aujourd'hui. Comme vous avez pu voir qui est arrivé à Istanbul, qui n'a pas pu attendre plus de deux semaines avant de nous voir et qui est déjà arrivé, c'est ma petite sœur, du coup on en profite là. Je vous reviendrai au cours de la journée, mais là on va faire un petit commentaire. Du coup Esra, dis-nous, comment tu vas ? C'était pas trop dur la vie en France sans nous ? C'est vraiment que je vais répondre à tes questions comme ça. Pourquoi ? T'es contente d'être venue en Turquie ? Ça se voit de pas t'être trop contente. T'es contente ? Ouais. Alors c'était dur la vie sans nous en France ? Mais tu vois que tu t'as masqué ou tout de quoi ? Du coup tu es plus. Elle est fou de respect. Aucun respect à cette fille. Depuis qu'elle est venue en Turquie, elle fait un sœur, mais qu'elle m'envoie. Il y a des bonnes photos de moi là, comme ça. Screenez, screenez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est pas la belle vie ? Travaille au bord de la mer, avec le mag sur les jambes, ça c'est pas la vie ? C'est pour deux fois. C'est pour deux fois ? Oui. Pourquoi ? C'est un jour je travaille. Bon on a terminé le shopping du jour avec ma petite sœur. Et là On a fait des petites emplettes Et là on va pouvoir manger Ça c'est une spécialité turque Il y a du... C'est quoi ? C'est comme de la semoule en fait Fine et en dessous il y a de la glace Bon app Alors Et nous c'est chaud et froid en même temps en fait C'est pas mal Les filles on se retrouve On est le lendemain Hier on a fait beaucoup de shopping Avec ma soeur on était mais crevée Crevée le soir Et là du coup aujourd'hui on travaille Ce matin on a déposé les enfants à l'école Et on a quelques petits trucs à faire Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram Désolée pour la musique Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram J'ai décidé de relancer les robes de prière Je me suis dit on ne pouvait pas passer un ramadan Sans robe de prière De base mon projet c'était de lancer tout en septembre Mais là j'ai décidé de lancer Au moins des robes de prière Pour ce ramadan C'était obligé de recevoir tout le temps Des messages me demandant pourquoi j'avais arrêté Donc voilà là je travaille J'ai 10 jours, moins 10 jours Maintenant quand vous verrez cette vidéo Normalement quelques jours Pour lancer une entreprise Le transporteur, les moyens de paiement Mon fournisseur je l'ai déjà Donc voilà aujourd'hui On va gérer ça On avance petit à petit Mais comme je vous ai dit ici Les papiers c'est tellement rapide La société on l'a créé lundi Mardi on avait déjà les papiers Donc c'est assez rapide Et voilà Donc aujourd'hui pour travailler On a décidé de venir ici Ça c'est la belle vie par contre Il fait hyper beau On va manger dehors Ma petite sœur est là Elle va bosser aussi Et nous on va travailler ici Un petit coiffeur pour les enfants Le prix des imprimantes en Turquie Les filles je voulais aussi vous parler De la création d'entreprise en Turquie Je sais que ça peut aider certaines personnes Qui veulent déménager ici Je vais vous donner quelques petites informations là-dessus Donc moi ici j'ai décidé de créer une auto-entreprise Ça s'appelle Charles Sirkete ici Et c'est le même fonctionnement Que l'auto-entreprise en France C'est vraiment vous êtes tout seul à gérer votre entreprise Vous n'avez pas de personne qui bosse avec vous Rien de vous, pas de salarié C'est vous, vous êtes le patron de votre entreprise Et comment ça se fait ? Alors si c'est comme en France La création se fait sur internet Après il faut être très très à l'aise avec les termes ici Mais ce que nous on a fait C'est qu'on a décidé de faire intervenir un comptable Et en fait on va avoir un comptable attitré Qui va vraiment tout gérer pour nous Les factures, tout ça Et du coup on l'a vu lundi Il nous a fait la création de l'entreprise Ça se fait vraiment sur internet Exactement comme l'auto-entreprise Ça prend une petite demi-heure quand même Quand on s'y connait bien Donc il nous a fait tout, tout Vraiment tout Il a tout noté, tout ce qu'on voulait Et en fait le lendemain directement On a reçu ce papier C'est le ver qui l'efface ici C'est comme si vous recevez votre document Où il y a votre sirène, votre sirète C'est exactement la même chose Où vous avez toutes vos informations J'ai caché forcément Parce qu'il y a toutes mes infos dessus Et vous recevez ça directement Et c'est très rapide Parce que nous on l'a fait lundi Et on l'a reçu mardi Ensuite quand c'est une entreprise Qui fait de la vente Vous avez d'autres choses à faire Mais ça c'est exactement tout votre comptable Qui gère ça Il faut lui envoyer les papiers Qu'il demande Et vous recevez tout chez vous Vous allez aussi avoir une personne En fait un employé de la mairie Qui va venir vérifier chez vous Si c'est une vraie adresse Si tout se passe bien Si vous avez vraiment des locaux Par exemple nous on a mis Qu'on travaille à domicile Mais il faudrait que la personne Vienne voir chez nous Si vraiment on habite Vraiment à cette adresse Si on a de la place pour travailler Donc on attend encore On n'a pas eu encore notre rendez-vous Et ensuite on peut commencer Avec grâce à ce papier Vous pouvez tout faire ici Vous pouvez contacter les transporteurs Vous pouvez contacter Vos fournisseurs Vraiment tout se fait Grâce à ce papier là Donc voilà Nous on l'a Ensuite concernant le comptable Ensuite vous le payez En fait vous le payez à l'ouverture On a payé à peu près 400 TL Comme je vous dis Ça fait à peu près 42 euros par là Et ensuite on le payera Tous les mois 250 TL Qui revient à peu près A peu plus de 25 euros Tous les mois Pour qu'il gère toutes nos factures Apparemment le côté Est vraiment plus compliqué Mais vu que pour l'instant Je ne sais pas Je préfère pas m'engager là-dessus Je vous en dirai plus Dans les prochaines vidéos Et ça c'est lui qui gère tout Ce qui est bien Contrairement à la France Quand vous avez une auto-entreprise C'est que vous pouvez déduire Beaucoup de frais Contrairement à la France Ou en auto-entreprise Vous pouvez rien rien déduire Là vous pouvez vous acheter Un ordinateur Vous pouvez acheter Une imprimante Comme j'ai acheté une imprimante Et vous pouvez les déduire Dans vos frais Donc voilà Pour les petites infos N'hésitez pas Si vous avez des questions A les mettre en commentaire Je vous poserai la question Ou si moi j'arrive à y répondre J'y répondrai également Mais voilà Je voulais vous faire un point Niveau business aussi Comment ça se passe ici En tout cas pour le moment C'est très très simple Donc voilà Bon Alors tu as vu quoi ? Quoi ? Ah merde alors Tu veux Acid Oh Acid Ah c'est vrai Il y a des produits Ouais Allo Véra Ouais Et Crooenzyme Q10 Masque Ah Q10 c'est bien C'est pour moi C'est pour le temps C'est pour les vieilles Bon les amis On a arrêté de bosser Là on est venu chercher Céline Et du coup entre deux trucs On va aller visiter un appartement On a vu un truc sympa Hier sur internet Et ici Vu que comme je vous ai dit Tout est rapide On appelle On peut aller visiter tout de suite Donc c'est parti C'est un peu comme je vous ai montré Dans ma première vidéo C'est un peu le même style d'appartement Mais plus proche de chez nous Donc à voir si c'est bien ou pas En photo en tout cas C'est très beau Après sur place On verra ce que ça va donner Merci 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là on est rentré avec ma petite soeur On a été sur une petite beauté Chez le coiffeur Bon ça se voit pas comme ça Mais on a fait ça Et là on rentre On va récupérer Ali à l'école Et on va aller à la mer C'est parti pour un petit tour en vélo Eh attendez moi Allez pédale vite là On est déjà fatigué Bonjour Esther Salut ! Salut ! Salut ! C'est parti ! C'est parti ! On part bientôt Et là on va prendre un petit déj On est en train de travailler à côté Monsieur travaille déjà Bonjour ! Bonjour ! Avec ton basque Regardez son travail pour cette petite main Regardez comment il cote Cote, 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 cote Voilà ! Et moi je travaille sur mon... Moi je suis à l'ancien Je travaille avec un cahier Et un stylo Alors bon app Merci ! Les filles je vous fais visiter un appartement Qu'on est en train de visiter ici Il est à Kartal Pour celles qui se demandent Regardez ça c'est le salon Il est énorme Mais regardez cette vue C'est magnifique Vous avez le bus sur la mer Hop ! Là c'est le salon Là vous avez la cuisine Une grande cuisine équipée Comme ça en plus c'est très très grand Pareil Avec la belle vue Les rangements Ici vous avez une chambre Une deuxième chambre Et la chambre parentale Pareil avec une magnifique vue en tout cas Et là en fait vous pouvez faire un grand dressing Il n'y a rien à faire C'est nickel Et je n'ai pas vu la salle de bain Je la voyez vous Et ça c'est la salle de bain Vous avez ce qui manque dans cet appartement C'est un balcon Et vous n'avez pas forcément Une petite salle de bain pour les parents Parce qu'en général ici il y a ça Et ça vaut à peu près 90 000 euros Pour vous donner une idée Et en dessous là Du coup Je ne sais pas si vous allez voir Mais vous avez une piscine Un terrain de basket Et un parc pour les enfants Les filles du coup Vous êtes nombreuses à me demander Ce que je pense de l'appartement Finalement Je n'ai pas eu le coup de coeur Franchement Moi je marche beaucoup le coup de coeur Et ce n'est pas ça Même s'il est très très bien Ce que je n'ai pas aimé C'est que c'est très haut C'était au 11ème étage Et finalement Je ne suis pas trop envie d'aller aussi haut Déjà dans l'ascenseur Mes oreilles On commençait à se boucher Et tout Et aussi Il n'y avait pas de balcon Il n'y a pas de suite parentale Même si ça ce n'est pas dérangeant Mais il n'y avait pas de balcon Et c'est vraiment indispensable pour moi Donc voilà C'était pour vous montrer un peu Les apparts ici Et les prix Ici c'est un prix correct En tout cas pour ce quartier 90 000 80 000 euros Pour ce type d'appartement Après vous allez encore plus haut Vraiment vraiment Avec salle de sport Là vous avez juste une piscine Le paradis des locaux Tellement beau en plus Regardez C'est magnifique La boutique elle est trop belle Regardez ça C'est trop beau Regardez Ici je vous retrouve ce matin On est vendredi Je vous ai emmené un peu Chaque jour avec moi aujourd'hui Je ne sais pas ce que ça va donner Je vais essayer de faire un montage De cette vidéo Parce que j'ai pris plein de Chips coupures chaque jour Là on est avec ma soeur Dans un café On a récupéré Les résultats de son test TCR Parce qu'elle rentre dimanche Et ils sont négatifs Et là on dit là Et là On va prendre un petit Carvalet Et ensuite on va aller Ce matin on a décidé De prendre du temps pour nous Et on va aller Se faire un soin du visage Donc voilà Pour cette petite semaine Je voulais vous dire N'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Parce que je partage Énormément de choses là-bas Et surtout par rapport au travail Par rapport aux robes de prière Et tout Je partage énormément Donc voilà Je fais des sondages Et tout Pour les couleurs Tout ça Tout ça Mais je vous en dirai plus Et je vous dis Prenez soin de vous Je pense que je vais terminer Cette vidéo ici Je vous mettrai des petits screens Du soin du visage Mais je terminerai en tout cas Face caméra Ici Prenez soin de vous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz